Bon, ça va être une vidéo test. Cette fois-ci, j'ai sorti l'artillerie lourde. Normalement, niveau son, ça devrait être pas mal. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. J'espère que le son va bien. Normalement, ça devrait, cette fois-ci avec le micro officiel, puisque malheureusement, mon petit micro sur l'appareil photo, il y a trop d'espace pour lui. Ça résonne trop. Bon allez, sérieusement, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes prêts à rentrer dans l'équinoxe d'automne puisque ça y est, ce sera cette semaine, le 21 septembre. Nous fêterons officiellement Mabon, Mabonne, tout dépend comment vous voulez prononcer ça, qui marque officiellement la fin de l'automne. Et je ne sais pas vous, mais vu le petit air frais qui est arrivé depuis quelques jours, et c'est vraiment un euphémisme de parler d'air frais, puisque on n'est pas loin du zéro degré pour ma part. Donc comment vous dire que la semaine dernière, encore, on était presque à 40 ? J'exagère. Mais on passe de 40 à 0, autant vous dire que ça, c'est un choc quand même. Bon allez, on y va tout de suite, sans perdre de temps. Je veux vraiment essayer, comme je l'ai dit avec les nouveautés, tout ça, tout ça, que les énergies de début de semaine, de milieu de semaine, de fin de semaine, de tout ce que vous voulez, soient assez concises, et que je ne m'éparpille pas trop. Donc on y va tout de suite. Je vais prendre l'oracle des merveilles pour faire nos énergies maîtresses. On va prendre l'oracle de pandémonium pour faire les énergies complémentaires. Et on se prendra un petit message de guidance avec le veilleur. Oui, vous ne voyez strictement rien du tout avec le micro. Excusez-moi, je vous avertis que les prochaines vidéos à venir seraient des tests. Et donc il faut que je trouve l'angle, je ne sais pas, peut-être le mois prochain, j'achèterai une perche pour mettre le micro. J'en sais rien, je vais voir, je vais voir. Attendez, attendez. Bon allez, c'est parti tout de suite. On y va donc pour les énergies du 19 au 21 septembre 2022. Alors, nous avons pour la première le 2 de cœur qui nous dit l'union fait la force. Donc pour ce début de semaine, vous pourriez entreprendre quelque chose qui nécessite soit d'être en duo, soit vous allez passer un entretien, soit vous allez vous mettre en couple, soit vous allez travailler pour deux ou à deux. Ou alors vous allez réaliser ou mettre en place un projet qui nécessite peut-être d'être deux. Quand je dis deux, ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être une personne morale aussi. Peut-être que vous allez être amené à travailler avec une société, un groupe, une entreprise, un groupe de personnes. Ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être une personne morale comme je viens de vous le dire. On va regarder la suite pour compléter. On a le 8 de cœur qui nous parle de la puissance du mouvement. C'est une carte qui est positive puisque le 8 nous parle ici de choses qui se mettent en place, de choses qui se mettent rapidement d'ailleurs en place. Donc il est fortement possible pour ce début de semaine, vous ayez quelque chose qui soit assez rapide. Peut-être que ça fait quelques temps, quelques jours que les choses semblent, alors je ne vais pas forcément dire bloquées, mais peut-être qu'elles n'avancent pas au rythme que vous voudriez ou peut-être qu'elles n'avancent pas du tout. Peut-être que vous êtes sur une situation où quelque chose qui est endormi, qui est dans un état léthargique et qui n'avance pas. Eh bien peut-être que pour ce début de semaine, les choses pourraient de nouveau se mettre en marche. La machine pourrait se réenclencher, les engrenages de nouveau tourner. Ou ça peut aussi nous parler tout simplement de mouvements, de déplacements. Peut-être que vous allez être amené à faire un voyage, un déplacement. Ça pourrait nous parler aussi, comme je l'ai dit, du coup ça me fait sourire, parce que le 2 de coeur avec le 8 pourrait nous parler d'un déplacement pour un entretien. Le fait d'être à 2, mais ce n'est pas forcément un entretien d'embauche. Ça peut être professionnel, mais ça peut être se déplacer à un rendez-vous par exemple amoureux. Je ne sais pas, vous avez rencontré quelqu'un sur internet, et vous allez rencontrer, enfin le ou la rencontrer pour la première fois. Peut-être qu'il va falloir faire un petit bout de chemin. Enfin voilà, il y a vraiment ici une idée de bouger, de choses qui se mettent en mouvement et quelque chose qui est lié à 2. On va regarder une autre carte. On a le mur, l'impassable possible. Alors ça, il ne faut pas vous arrêter à cette carte qui peut sembler faire peur. On voit un mur, non, on nous parle bien de l'impassable possible. Ça veut dire que ce mur qui se dresse devant vous, c'est peut-être quelque chose qui vous effraie. C'est peut-être une peur, que vous avez une peur irrationnelle. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un mur qui se dresse devant nous, bah tout de suite on se dit, oh là là, bah c'est bouché, c'est sans issue, c'est un obstacle. Non, non, pas du tout. Prenez le temps de voir les choses. Ce mur, il ne monte pas jusqu'au firmament. Il y a moyen de passer au-dessus de ce mur avec une échelle, une corde. Il y a peut-être un escalier sur le côté. Il suffit que vous regardiez. Ne vous arrêtez pas tout simplement à ce que vous croyez, voire qu'il y a en face de vous. Parce que ça se trouve, sur les côtés, il y a peut-être des outils, il y a peut-être une solution. Et ce fameux mur qui représente un obstacle ou quelque chose pour vous qui vous semble complètement insurmontable, ne le sera pas. Gardez ça en tête que l'épreuve qui pourrait se présenter à vous cette semaine, c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable. Bien au contraire, il suffit que vous regardiez sur les côtés. Vous avez peut-être un allié, une alliée, des outils, des accessoires, des choses à votre disposition qui vous permettront de pouvoir passer cette épreuve sans trop de difficultés. En plus de ça, on a quand même le 8 et le 2 de cœur. Le 2 de cœur pourrait nous parler d'un allié et le 8 nous parle de mouvement. Donc on n'est pas sur quelque chose qui sera sans issue. C'est pour ça que si jamais cette semaine vous heurtez à une difficulté ou à un contre-temps, non, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que c'est mort. Au contraire, c'est juste qu'il va falloir regarder ailleurs ou peut-être qu'il va falloir compter sur votre compère pour vous hisser, faire la courte échelle pour pouvoir passer ce mur. Et en dos de deck, en dos de deck, en plus de ça, regardez, on a la clé. La clé, vous le savez, vous le savez, vous savez ce que je pense de la clé. La clé, le signe du destin. La clé, ça permet d'ouvrir les portes qui sont fermées. La clé, c'est un symbole de réussite. C'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à un autre niveau, à une autre sphère. Ça peut être les clés d'un bail, peut-être, que vous allez récupérer cette semaine. Ça peut être les clés d'une maison, d'une voiture, d'un local pour votre entreprise. Ça peut être, je ne sais pas, plein de choses. Ça peut être des clés au sens physique du terme. Mais ça peut être un outil ou une victoire, quelque chose qui vous permet d'accéder à autre chose. Je vous le rappelle qu'en tant que Game Master, quand mes équipes trouvaient des clés, eh bien, ça leur permettait soit d'accéder à la nouvelle pièce ou tout simplement de sortir. Donc la clé, c'est pour moi toujours un symbole qui est positif, qui vous permet d'avancer et de vous sortir des choses. Allez, on va regarder maintenant avec le voyage à Pandemonium. L'oracle à Pandemonium, pardon, j'en veux... Ce n'est pas du placement de produit, vraiment. Bon, pour le coup, ce n'est pas du placement de produit, c'est vraiment un lapsus. Alors, pour l'oracle à Pandemonium, qu'est-ce qu'on va avoir ? Attention, roulement de tambour, nous avons la pervenche, la pervenche, la violette de sorcier. J'adore cette fleur, j'adore cette fleur. C'est une fleur de pouvoir, c'est une fleur de puissance, c'est une fleur qui est associée à la sorcellerie, puisqu'on l'appelle la violette de sorcier. C'est une fleur qui détient beaucoup de pouvoir, qui détient un potentiel de capacité. Ce qui veut dire ici que la pervenche, pour moi, je la ressens un peu comme une aide et comme un allié, mais aussi ce que vous possédez en vous. C'est-à-dire que la pervenche, elle rayonne par son aura, par ce dont elle est composée, par ce dont elle est capable d'apporter et d'exalter. Et c'est le même principe pour vous, c'est-à-dire croyez en vous. Pour ce début de semaine, vous allez être amené à croire en vous, à croire en votre potentiel, pardon, à croire en votre capacité de faire la chose. Et justement, j'ai envie de dire que ça colle bien avec le mur. C'est-à-dire que si vous êtes face à une épreuve, vous avez deux types de personnes. Vous avez les personnes qui vont renoncer en se disant « Oh non, c'est trop dur, elles ne prendront même pas la peine d'essayer. » Bon, j'ai envie de croire que ma communauté n'est pas ce genre de personnes. Vous êtes tous des battants, d'accord ? Et vous avez intérêt à l'aide parce que sinon, je viendrai vous hanter dans vos rêves si vous renoncez. Donc, si vous êtes face à une épreuve pour ce début de semaine, ne renoncez pas, mais au contraire, essayez d'extraire le potentiel que vous avez en vous. Et puis éventuellement, demandez aussi de l'aide, puisque la pervenche, elle a un lien avec tout ce qui est spirituel et magique. Donc, peut-être ici qu'on vous invite à faire appel à une aide extérieure, une entité à la magie, je ne sais quoi. Nous avons le familier. Vous voyez, je viens de vous parler d'aide et on a le familier qui sort. C'est quand même drôle, non ? Parce que le familier, c'est le principe même de quelqu'un, d'une entité qui est là pour nous aider, une entité bienveillante qui est là pour nous soutenir, pour nous sortir des impasses. Donc, pour ce début de semaine, dans l'épreuve que vous allez rencontrer ou que vous rencontrerez, ou peut-être même que vous avez déjà rencontré, vous allez bénéficier d'une aide, d'une aide substantielle qui vraiment vous aidera à extraire votre potentiel ou qui va vous tirer vers le meilleur. Je ne sais pas, mais ici, il y a vraiment un aspect de bienveillance, puisque le familier, c'est une entité qui est extrêmement bienveillante, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, jusqu'à ce que vous soyez capable de voler de vos propres ailes. Quand un magicien ou une magicienne est entre guillemets libre et a atteint son potentiel, son familier généralement le quitte parce qu'elle est capable de voler par elle-même. Et bien là, c'est le même principe. Et enfin, la dernière, nous avons l'aura sombre. Alors, l'aura sombre. Cette carte peut faire un petit peu peur. Et on a l'ascension. Bon, c'est positif, c'est positif. Et ça vient rejoindre les énergies qu'on avait déjà faites. Entre la guidance que je vous ai faite, je ne sais pas pour ceux qui étaient présents sur le live Twitch de Lily, Lily Fastmored, on était en duo samedi soir et on a tiré des messages qui allaient dans ce sens-là, des choses qui allaient changer, qui allaient évoluer. On allait accéder à des choses. Donc, ça rejoint encore ces énergies. Et rappelez-vous, si je ne dis pas de bêtises, les énergies-là de fin de semaine, c'est ce que je vous disais aussi, qu'on était sur des énergies d'accession, d'évolution, d'opportunités, de choses qui allaient se faire, qui allaient se réaliser. Alors, l'aura sombre, c'est quoi exactement ? C'est quoi cette ombre au tableau ? Est-ce que c'est quelque chose de menaçant ? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire qu'une aura sombre, ça peut être perçu comme une forme de menace. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de dangereux. Ça peut tout simplement être ce qui est en face de vous et ce qu'il va falloir s'apprêter à affronter. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous convoitiez une maison. Voilà, vous cherchez à devenir propriétaire, vous voulez acheter une maison. Et ouais, je sais, en ce moment, je suis vachement dans les énergies déménagements. Excusez-moi, mais je prends ce qui est concret pour vous donner des exemples. Ça change du régime. Mais voilà, imaginons que vous vouliez acheter une maison. On n'achète pas une maison comme ça, sauf si vous avez l'argent en cash sur votre compte en banque. Mais à ce compte-là, n'hésitez pas à penser à moi et à faire un petit virement Paypal. Oh, le mec vénal. Non, sérieusement. Sérieusement, même si vous aviez l'argent sur votre compte en banque, il ne suffit pas d'arriver dans une agence, vous déballez les billets sur la table et pouf, ça y est, vous avez la maison, vous repartez avec les clés. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Sauf si éventuellement, vous êtes quelqu'un de très important avec un certain nom, peut-être. Mais il y a quand même des démarches, il y a quand même des choses à faire, à réaliser, à mettre en place, etc. C'est le même principe, cette aura sombre. Ce n'est pas quelque chose qui va vous attaquer, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste quelque chose pour vous dire qu'en face de vous, il va y avoir du travail, il y a du taf. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir dormir sur ses lauriers, il ne va pas falloir... Non, il y a quand même quelque chose d'important qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir prendre au sérieux. Mais vous avez, pour moi, les capacités pour pouvoir combattre, entre guillemets, enfin, combattre est un bien grand mot, affronter, peut-être affronter cette aura sombre, surtout qu'en dos de deck... Oh, on a Lucifer. Pardon. Olympe, si tu passes par là, j'en peux plus de toi. L'ascension en dos de deck, c'est une carte qui est très positive, puisque l'ascension, c'est le fait d'accéder, justement, à l'inaccessible. Donc, ça rejoint encore l'impassable possible, quelque chose qui, finalement, vous semble être insurmontable ou qui vous semble être une épreuve ou peut-être même qui vous fait peur, parce que l'aura sombre peut représenter aussi la peur. Une peur qui vous empêche, soit, d'avancer, une peur qui vous empêche de vous projeter, aussi, ça peut être une peur. Tout simplement, c'est pas forcément une menace à affronter, ça peut être aussi une peur. Mais la peur est aussi une menace, puisque la peur, si vous la projetez, eh bien, elle va vous freiner, elle va vous empêcher d'avancer. Imaginons, moi, je sais pas, que vous soyez cette semaine, là, il y a une super opportunité qui se présente à vous, mais comme c'est un truc un peu nouveau, c'est un truc sur lequel vous avez pas forcément du recul, et ça vous fait peur. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est un peu risqué, là, est-ce que je tente ? Est-ce que je le fais ? Parce que je suis quand même bien dans ma zone de confort, donc je vais peut-être pas, hein, je vais peut-être pas tenter le diable. Eh bien, si, eh bien, si, justement, dans la vie, il faut savoir tenter le diable, et il faut savoir même foncer tête baissée dans les bras du diable, voilà. Mais c'est le même principe, peut-être que cette semaine, vous allez devoir affronter cette peur, quelque chose qui vous bloque, mais c'est vous-même, en fait, hein, puisque l'aura, n'oubliez pas qu'une aura, c'est rattaché à nous, hein, une aura, donc ça veut dire que ce qui vous fait peur, c'est possiblement ce que vous projetez vous-même. C'est pas forcément la vie ou les situations qui vous l'imposent, non, c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous l'imposez. Allez, on va terminer avec un petit message du veilleur. Alors, notre cher veilleur adoré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Sois créatif, tes seules limites sont celles que tu t'imposes. Hé, franchement. Non, vous allez dire que je triche. Non, non, regardez la carte, regardez la carte pour vous montrer quand même que je ne triche pas. Le veilleur vient de nous le dire, sois créatif, les seules limites sont celles que tu t'imposes. Ça veut tout dire, ça veut dire que vous êtes capables de le faire. Respecte. Je regardais juste le dos de deck, le message du dos de deck nous dit respecte, sois loyal envers tes congénères, même les plus ingrats. Voilà. C'était juste par curiosité. Le message le plus important, c'est lui, c'est sois créatif et moi, c'est ça. C'est tes seules limites sont celles que tu t'imposes. Je trouve ça tellement beau parce que je viens de vous le dire à l'instant, c'est peut-être ça votre limite. C'est peut-être votre peur d'essayer, votre peur d'avancer, votre peur d'expérimenter. Peut-être que vous êtes en terrain inconnu, vous devez potentiellement sortir de votre zone de confort. Donc, c'est pas forcément agréable tout ça mais ça peut valoir le coup. Donc, il y a un moment donné où arrêter peut-être d'y réfléchir, arrêter de perdre du temps et comme je vous l'avais dit avec le coup du saut à l'élastique, il y a un moment donné où il faut juste fermer les yeux, sauter dans le vide, crier un bon coup et puis on verra bien où est-ce qu'on tombe. Voilà. Voilà mes chers amis pour nos énergies de début de semaine. Eh, vous avez vu comme j'ai été efficace et pas cher. Allez, bon, j'arrête mes bêtises. Sur ça, moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous embrasse tous très très fort et puis nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada